Lockheed Jetstar, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Le Lockheed Jetstar, aussi appelé L1329, désignation constructeur, ou C-140, désignation militaire, est le premier avion d'affaires à réaction, produit par le constructeur américain Lockheed et mis en service en 1961. Il offre, pour la première fois, les équipements à le confort connus jusque là uniquement dans les avions de ligne, sous le format d'un petit avion pour une dizaine de passagers. Sa configuration aérodynamique est assez inhabituelle, avec 4 moteurs montés 2 par 2 à l'arrière du fuselage et une voilure très courte portant 2 réservoirs carénés. Produit à 204 exemplaires, il a principalement été utilisé par le secteur privé, mais 16 Jetstar ont été utilisés par l'US Air Force, qui, via une spécification émise en 1956, a d'ailleurs considérablement influencé le développement du modèle. D'autres ont été utilisés par les armées de l'air et les agences gouvernementales d'autres pays, principalement pour le transport diplomatique. L'évolution du modèle est principalement marquée par le remplacement des réacteurs simples fluides d'origine par des turbofans plus économes et plus silencieux. Bien qu'il ait marqué l'histoire aéronautique en inaugurant un nouveau segment de marché et constituant un symbole de puissance pour ses riches utilisateurs dans les années 1960, le Jetstar n'a pas été un très grand succès commercial. Il n'a d'ailleurs pas eu de successeur dans la gamme de Lockheed. Partie 1. Historique 1.1 Les spécifications UTC-UTX En août 1956, l'US Air Force émet des spécifications pour deux avions relativement petits destinés à l'entraînement et au transport léger et propulsés par des turbo-réacteurs. A cette date, ce mode de propulsion s'est déjà généralisé pour les chasseurs, puis pour les bombardiers, mais les avions de soutien sont encore de modèle à hélice. L'US Air Force spécifie, dans son document, deux types d'avions. UTX pour Utility Trader Experimental, un petit avion bi-réacteur pour deux pilotes et quatre passagers avec une autonomie d'au moins 2800 km destinée avant tout à la formation. UCX pour Utility Cargo Experimental, un avion nettement plus lourd pour deux pilotes et 8 à 10 passagers ou une charge cargo équivalente et d'une autonomie d'au moins 4000 km. Il ne s'agit pas d'un appel d'offres. L'US Air Force ne finance pas le développement de ses avions. Elle formule simplement son intérêt pour acheter des appareils répondant à ses critères s'ils sont disponibles. Malgré l'absence d'engagement de l'US Air Force, ces spécifications attirent les constructeurs car il est évident qu'un appareil réalisé pour répondre à cette demande pourra aussi s'imposer comme avion d'affaires. A cette époque, aucun avion d'affaires à réaction n'existe encore. De nombreuses entreprises américaines disposent d'avions à hélice pour les déplacements de leur direction. En 1953, 954 avions bimoteurs sont immatriculés pour les besoins d'affaires. Presque tous sont des avions conçus avant-guerre, notamment des Bishcraft 18 et des Douglas DC-3. Ces avions robustes ont cependant leurs limites. Ils sont lents et bruyants et leur cabine n'est pas pressurisée. La demande du marché pour un avion d'affaires à réaction, pressurisé et doté d'équipes en moderne, est évidente. Plusieurs constructeurs s'intéressent au programme UTX. Mais finalement, seul North American Aviation mène son projet à bien. Les avions rivaux proposés par Fairchild et McDonnell ne dépassant guère le stade de la planche à dessin. NAA avait entamé, dès 1952, le développement d'un petit avion de transport à réaction reprenant les ailes et l'ampenage du chasseur F-86 Sabre. Ce programme est relancé et modifié et devient le North American Sabre Liner. Le nom lui-même est choisi pour appeler la parenté avec le F-86, dont le premier vol a lieu en 1958. Cet avion connaît un vif succès et est en produit un total de 800 exemplaires. Deux avionneurs veulent répondre à la demande UCX. Lockheed avec son Jetstar et McDonnell avec son modèle 119, ce dernier ne dépassant pas le stade du prototype. Aussi bien Lockheed que North American partent sur une configuration bi-réacteur en plaçant les réacteurs à l'arrière, de part et d'autre du fuselage, à l'image de la Caravelle qui a fait son premier vol en France en 1955. Lockheed compte utiliser deux réacteurs Bristol Seedley Horpheus britanniques et les prototypes L329 dans la désignation interne de Lockheed volent avec ce moteur. Cependant, pour répondre à la demande de l'US Air Force, il faut construire le réacteur aux Etats-Unis. Lockheed compte faire produire ce moteur par un motoriste américain sous licence mais les négociations avec Bristol Seedley échouent. L'avionneur cherche donc un autre moteur. Aucun réacteur américain équivalent Horpheus n'étant disponible, il finit par modifier son projet. Le Jetstar devient quadré-réacteur utilisant le printemps de Whitney J-60, c'est-à-dire le réacteur du Saberliner. Les réacteurs sont montés deux par deux de chaque côté du fuselage. Section 1.2, la carrière du Jetstar. Ayant volé en 1957, le Jetstar est souvent considéré comme le premier avion d'affaires à réaction. Certes, le Moran Saulnier MS-760 Paris qui a volé dès 1954 a été utilisé par quelques entrepreneurs dont Enrico Mattei qui a trouvé la mort dans le crash d'un avion de ce type. Cependant, le Jetstar est le premier à correspondre à la définition usuelle du jet d'affaires possédant une véritable cabine pressurisée où les cabines peuvent se tenir debout et des équipements de sécurité et de navigation similaires à ceux d'un avion de ligne. Le développement du Jetstar et la construction d'un des prototypes ont lieu dans les établissements Lockheed de Bourbonk en Californie. La production en série est, elle, effectuée sur un autre site, celui de Marietta en Géorgie. Le Jetstar vole en 1957 et entre en service en 1961. Il connaît un certain succès commercial initial mais doit vite lutter contre une prolifération de concurrents. En effet, nombre d'avionneurs lancent leur propre jet d'affaires au cours des années 1960. Le British Aerospace 125 en 1962. Le Dassault Mister 20 en 1963. Les Learjet 23 en 1962, puis 24 en 1966. Le Israel Aviation Industry West Wing en 1963. Le Hamburger Flugzeugbau HBF 320 Answer Jet en 1964. Le Grumman Golfstream 2 en 1966. Le Cessna Citation 1 en 1969. Avec tous ces appareils proposés, le marché devient très concurrentiel et le Jetstar est vite perçu comme un avion ancien. En mars 1965, Flying Magazine note que tous ces nouveaux appareils sont largement plus économiques à l'achat et l'entretien que le Jetstar, lequel garde cependant un avantage avec sa cabine très spacieuse. Il perd cet avantage avec l'apparition du Gulfstream 2 légèrement plus grand. La production s'arrête en 1973 après 162 avions produits plus les deux prototypes. Elle reprend en 1977 avec 40 avions modernisées. Le modèle n'est pas remplacé. Lockheed, financièrement fragile à cette époque, avec l'échec commercial du L-113 Star et le dépassement du budget du C5A Galaxy, se retire du marché des avions d'affaires. Partie 2. Caractéristiques. Outre ces quatre réacteurs, le Jetstar est très reconnaissable aux importants réservoirs de carburant carrénais implantés dans les ailes. Il s'agit d'un ajout sur la version de série absente des prototypes. Avec une masse maximale au décollage de 17 tonnes, le Jetstar était un avion d'affaires plutôt imposant pendant des années, mais des appareils beaucoup plus lourds sont apparus dans les années 80. 2.1. Motorisation. Dans sa première version de série, le Jetstar utilise quatre moteurs Platon Whitney J-60, désignation militaire, aussi appelé JT-12, désignation constructeur. Ce réacteur est de conception basique. Il est simple flux et monocore. Cela signifie qu'il possède un seul axe et que tous les comprasseurs et toutes les turbines tournent à la même vitesse. Sa première application était le Canadair CL41 Tutor, avion d'entraînement. C'est un moteur très léger, environ 200 kg et compact. Cependant, sa consommation spécifique est très élevée, de même que son niveau de bruit, ce qui a rendu ce moteur complètement obsolète au tournant des années 1970. 2.2. Voilure. Les ailes ont une surface portante de 50,4 m². L'allongement est assez faible, à 5,3. L'angle de flèche est de 30 degrés, assez typique des jets civils. Le profil est de type Naka-63A1-12 à la base des ailes, Naka-63A309 à leur extrémité. L'épaisseur de l'aile est de 12% de la corde à la base, 9% à l'extrémité. Système de carburant. Le Jetstar possède 4 réservoirs principaux de capacité égale, structurel, implantés dans les ailes, totalisant 7 m³, auxquels s'ajoutent les 2 réservoirs auxiliaires placés dans les carénages à mi-longueur des ailes et contenant à E2 4,5 m³. Le réservoir d'enroulement utilisé est le Jet-A. Les 4 réservoirs principaux sont chacun reliés à un réacteur par le biais d'une pompe actionnée mécaniquement par ce dernier. Il y a par ailleurs 8 pompes électriques qui permettent d'envoyer du carburant vers les réacteurs depuis les réservoirs auxiliaires, qui sont utilisés en priorité au début du vol, et d'un réservoir vers un autre, par exemple pour maintenir une répartition symétrique de masse en cas de panne d'un moteur. Section 2.4 Cabine La cabine a une longueur de 8,59 m³, une hauteur sous plafond de 1,85 m³ et une largeur de 1,88 m³. En configuration à faire, elle est généralement aménagée pour transporter très confortablement 8 personnes, voire 10 avec un peu moins d'espace. Les militaires ont fréquemment aménagé leur Jetstar pour 14 personnes. A l'arrière, on trouve un emplacement pour les bagages et les toilettes. Le différentiel de pression maximum entre la cabine et l'extérieur est de 61 kPa. 2.5 Commandes de vol Toutes les commandes sont assistées. Le mécanisme de compensation horizontale est inhabituel. Il consiste à modifier l'assiette de l'ensemble de l'empennage qui est monté sur pivot. 2.6 Circuit électrique Le circuit électrique principal du Jetstar fonctionne en courant continu sous une tension de 28 V. Chaque moteur est associé à une machine électrique réversible qui m'enrote sur le moteur au démarrage, puis fournit l'électricité de bord. Une seule génératrice suffit à alimenter les systèmes vitaux de l'avion. L'appareil est pourvu de deux accumulateurs nickel cadmium, ce qui lui permet de démarrer de façon autonome sans alimentation au sol. 2.7 Train d'atterrissage Le train d'atterrissage est de conception tricycle habituelle. Deux jambes principales, situées légèrement en arrière du centre de gravité, soutiennent presque tout le poids de l'avion et une jambe sous le nez assure l'équilibre et les manœuvres au sol. La cinématique est la plus simple possible. Chaque jambe comporte seulement deux éléments principaux, un amortisseur monté sur pivot et un vérin assurant le déploiement et le verrouillage. Le réacteur, tout comme le système de direction du train avant, sont actionnés par le système hydraulique principal. Le prototype n'avait qu'un seul pneu sur chaque jambe. A la suite d'un accident, les ingénieurs de Login ont opté pour les appareils de série pour une solution plus prudente et plus habituelle sur un avion de cette taille, en équipant chaque jambe de deux roues. Section 3, version 3.1 Jetstar 1 La première version de série se démarque du prototype à une configuration quadriréacteur, le train d'atterrissage avec deux roues à chaque jambe au lieu d'une, les réservoirs supplémentaires sur les ailes et un fuselage légèrement allongé. 3.2 Modernisation Jetstar 731 Le Jetstar est vite devenu obsolète, principalement à cause de ses réacteurs simples flux dont la consommation de niveau de bruit était très élevée. La production a cessé en 1973. La société Garrett Research, filiale du motoriste Garrett, racheté plus tard par Honeywell, propose alors une remotorisation des Jetstar existants qui consistent principalement à les doter du nouveau réacteur à double flux, à savoir son TFE731. Ce petit turbofan reprend les parties internes de la turbine à TSCP700 développé comme groupe auxiliaire de puissance pour le Douglas DC-10. Le réacteur TFE731 a d'ailleurs connu un vif succès équipant de nombreux avions d'affaires et quelques avions d'entraînement. Adapter ce moteur nécessite de nouvelles nacelles car il a un diamètre beaucoup plus important que le JT12, 100 cm contre 56. Cela pose plusieurs difficultés structurelles et aérodynamiques que Garrett Research surmonte. Par ailleurs, à cette occasion, les réservoirs accrochés aux ailes sont remplacés. Les nouveaux réservoirs ont la même capacité mais sont situés entièrement sous l'aile et provoquent moins de traînées. L'induction de consommation de carburant qui en résulte est considérable. Sans augmentation de sa capacité en carburant, le Jetstar remotorisé voit son autonomie bondir de 2890 à 4450 km. Les performances, notamment les vitesses ascensionnelles, sont également améliorées et le bruit est réduit. Cette modernisation est sortie en juin 1956. Une soixantaine d'avions déjà construits ont été modernisés par Air Research. Cette version est appelée Jetstar 731. La prestation est facturée à 2,25 millions de dollars par avion modernisé en 1977. La modernisation Jetstar 731 est menée en accord avec Lockheed. Le constructeur a fourni à Air Research des données techniques facilitant son travail. En échange, Lockheed avait le droit de réutiliser les travaux faits par Air Research, notamment la conception de la nouvelle nacelle sur de nouveaux appareils. C'est de toute façon une bonne affaire pour Garrett, maison mère de Air Research, qui a ainsi l'opportunité de vendre des TFE 731 supplémentaires. Ainsi, Lockheed a relancé la production et 40 nouveaux exemplaires désignés Jetstar 2 sont sortis d'usine entre 1977 et 1979. En plus de reprendre de série des améliorations apportées par Air Research sur la version 731, nouveaux moteurs, nacelles et réservoir auxiliaires en position basse, qui conduisent à une réduction de 39% de la consommation, le Jetstar 2 comprend bien d'autres modifications. La construction de la cellule fait appel à un nouvel alliage moins sensible à la corrosion et à la fatigue. Par ailleurs, le système électrique est modernisé et la pressurisation et la climatisation de la cabine sont maintenant gérées par deux systèmes redondants. Même avec ces moteurs, le Jetstar reste un avion relativement bruyant et à partir des années 1980, les normes plus sévères sur le niveau de voie des aéronefs ont commencé à pousser à la retraite les avions de ce type. Section 3.4 AI Fanstar Dans les années 1980, la société AI, American Aviation Industries, tente de moderniser le Jetstar, un appareil qui n'avait pas été concerné par la modernisation Jetstar 731 et remotorisé. Il redevient, comme le premier prototype, bi-réacteur, avec deux réacteurs beaucoup plus modernes, de type General Electric CF-34. Bien que réussie cette conversion ne donne pas lieu une série, l'avion transformé reste unique. Partie 4. La carrière du Jetstar 4.1 dans les fortes armées américaines L'US Air Force a acheté des Jetstar, mais en petit nombre, 16 au total, très loin des centaines évoquées au lancement du programme UTX qui a été abandonné. Le Cyberliner de North American, plus petit et moins coûteux, a été préféré pour les missions de formation. Cinq avions, sous la désignation C-140A, sont entrés en service à partir de 1962. Ils étaient destinés à l'inspection des aides à la navigation. Leurs équipages contrôlaient que les systèmes des aéroports utilisés par l'US Air Force à travers le monde étaient conformes. Cinq autres, les C-140B, servaient à des besoins de transport léger pour l'USAF. Six appareils désignés VC-140 étaient aménagés pour le transport de personnalité. Sans avoir le titre d'avion présidentiel, ils ont occasionnellement transporté les présidents de Richard Nixon à Ronald Reagan. Cela leur vaut d'être parfois surnommés Air Force One Half. Les C-140A ont été parfois utilisés dans des zones de guerre. Ils ont même, pendant les guerres du Vietnam, reçu une peinture de camouflage. Les Jet Stars de l'US Air Force ont tous été retirés du service au début de 1990. Section 4.2 Autres armées et agences gouvernementales Les Jet Stars ont été utilisés par les armées de l'air de l'Allemagne de l'Ouest, du Mexique, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, du Koweït et de la Libye. Tous ces appareils ont principalement été utilisés pour le transport diplomatique. Transport Canada, une agence gouvernementale mais civile, possédait trois Jet Stars dans les années 1980. Ces avions étaient utilisés pour le transport de personnalités politiques, dont le Premier ministre. L'armée de l'air iranienne a également possédé deux Jet Stars 2, achetés et livrés avant la révolution islamique. L'un d'entre eux s'est écrasé au nord de l'Iran en 1995, tuant ses douze occupants, dont un général. 4.3 Opérateurs privés La plupart des Jet Stars produits sont utilisés pour les déplacements d'affaires. Beaucoup appartiennent à des compagnies de location d'avions. Jusqu'en mars 1965, 44 avions ont été vendus sur le marché commercial des Etats-Unis. Qu'il peut d'ailleurs se vanter de compter parmi ses clients d'autres compagnies aéronautiques. La direction de McDonnell, son concurrent malheureux, est l'origine du projet volant Jet Start comme celle de Martin. On trouve aussi parmi les utilisateurs de nombreuses compagnies pétrolières ou encore le géant céréalier General Mills. Si l'aviation d'affaires à cette époque reste un marché concentré aux Etats-Unis, des entreprises canadiennes en possèdent aussi. Royal Bank of Canada, Caffan Holding, Alarco Group et TransCanada Pipeline possèdent chacun un appareil dans les années 1980. Des Jet Stars ont appartenu à diverses célébrités. Elvis Presley a possédé deux loquies Jet Stars à des moments différents. Le deuxième, aujourd'hui exposé à Graceland, fut son principal avion jusqu'à l'acquisition de Lisa Marie, un Conver 880. Bob Hope en a également possédé un. Un avion également appartenu à la société Medjet International, spécialisée dans l'évacuation sanitaire, aménagée comme ambulance volante. Le dernier Jet Stars actif civil, qui appartenait à une famille de Floride, a été retiré du service en décembre 2019 et donné à un musée situé à Atlanta. Section 4.4, avion d'essai de la NASA. Le Neil Armstrong Flight Research Hunter, qui s'appelait à l'époque le Driden Flight Research Hunter, qui fait partie de la NASA, a fait l'acquisition d'un Jet Stars 9. Cet avion a été utilisé pour des essais en vol et au sol variés. Il a, par exemple, été équipé d'un pylône dorsal sur lequel a été monté un turbopropulseur pour des mesures de bruit. Dans d'autres expérimentations, il a volé comme un planeur, moteur éteint, pour des mesures du bruit aérodynamique. Cet avion est maintenant exposé à Pinedale, en Californie. Section 5. Sécurité. 13 Jet Stars ont été perdus, dont 7 dans des accidents mortels. Liste des accidents et incidents entraînant la perte d'appareils. Le 7 novembre 1962, à la base aérienne de Robils, un C-140A immatriculé 59-59-61, service militaire de l'Esser Force. Accident à l'atterrissage, tuant 5 des 6 occupants. Le 7 janvier 1968, à l'aéroport de Brême, un Jet Star A, immatriculé CA-102, vol militaire de Luftwaffe, collision avec un Piaggio P-149, l'équipage du Jet Star survie, mais les deux occupants du Piaggio sont tués. Le 27 décembre 1972, à Saranac Lake, un Jet Star 1, immatriculé N-400M, C'était un vol d'affaires de Fluor Corporation, mauvaise visibilité, erreur de navigation liée aux instruments. L'avion s'écrase pendant l'approche, tuant ses 3 occupants. Le 25 mars 1976, à l'aéroport international Millway de Chicago, un Jet Star 1, immatriculé N1EFM de International Air Service. L'avion ne parvient pas à décoller et le pilote prend trop tard la décision d'annuler le décollage. L'appareil finit par percuter un bâtiment, entraînant la mort des 4 occupants. Équipage et passagers. Le 11 février 1981, à l'aéroport du comté de Wadchester, un Jet Star 731, immatriculé N-520S de Texas Gulf Aviation. Défaillance du système électrique pendant l'approche, l'avion s'écrase dans une zone voisée, tuant ses 8 occupants. Le 16 janvier 1983, à Tripoli, Libye, un Jet Star 2, immatriculé 5ADAR, donc c'est un avion du gouvernement libyen. Le contact a été perdu 3 minutes après le décollage. L'épave de l'avion n'a jamais été retrouvé. Les 2 occupants sont présumés morts. Le 6 janvier 1990, à l'aéroport international de Miami, un Jet Star 731, immatriculé N-96GS de Greco Air, surchauffe d'un moteur au décollage. Le pilote prend la décision erronée d'annuler l'atterrissage alors que l'avion atteint la vitesse de décrochage. Un mort sur les 2 occupants. Le 5 janvier 1995, à l'approche disparant, un Jet Star 2, immatriculé 1003, de la force aérienne de la République islamique d'Iran. Une dépressurisation, tentative d'atterrissage d'urgence. Aucun survivant. Le commandant en chef de l'armée de l'air figure parmi les passagers. 12 morts sur les 12 occupants. Le 15 novembre 1995, à l'aéroport international de Guadaljarat, un Jet Star 731, immatriculé XAMIK de Taïza, de la compagnie Taïza, sortie de piste à l'atterrissage d'une défaillance du système hydraulique, mais il n'y a pas de victime. Le 27 novembre 1998, à l'aéroport Robert Mueller-Austin, un Jet Star 2, immatriculé N-78WVB de la compagnie Banner, défaillance de la direction du train avant, une sortie de piste à l'atterrissage, il n'y a pas de victime. Le 24 octobre 2005, à l'aéroport d'affaires de Fort Fluttertail, en Floride, un Jet Star 2, immatriculé N-375MD de la compagnie JLAF Craft. Donc c'est un avion qui est en stationnement, qui a été endommagé, irréparable, à cause de l'ouragan Wilma. Il n'y a pas de victime. Le 10 mars 2006, à l'aéroport de Dallas-Lofield, un Jet Star 1, immatriculé N-116DD de la compagnie CLJoker, sortie de piste à l'atterrissage sans victime. Section 6, postérité. 6.1, avion exposé. Le musée d'aviation de Seattle conserve l'un des deux prototypes à l'origine du projet, distinct des appareils de série par la configuration bi-réacteur et l'absence de réservoir supplémentaire sur les ailes. D'autres Jet Stars sont exposés à l'usine 42 de l'US Air Force de Palme Dale, à la base aérienne mexicaine de Santa Lucia, également au Mexique. Il y a un appareil qui sert de décoration à l'entrée d'une station service, à San Luis Potosi. Un autre exemplaire est exposé à l'Aviation Industry and Technology Center, à Marietta, en Géorgie. Il y a aussi un appareil exposé au National Museum of the United States Air Force, en loyaux. Au Canada, il y en a deux, au Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada, à Ottawa, et au Atlantic Canada Aviation Museum, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et il y a aussi un appareil exposé en Indonésie, au Musée d'Irgantara Mandala. Cinéma. Dans le film Goldfinger, en 1964, l'avion privé de Rick Goldfinger, adversaire de James Bond, est un Lockheed Jet Star, piloté par Pio Sigalor. Des Jet Stars apparaissent dans quelques autres films, comme Cliffhanger, Track au Sommet, en 1993, où un Jet Star est détourné, ou dans le film pornographique Emmanuel in America, en 1977.